bonjour à tous et à toutes nous voilà repartis pour une nouvelle aquarelle sur un format 65-50 format consompe intitulé je suis et je marche sur l'eau comme vous venez de l'olier j'ai déjà à préparer la feuille j'ai mis un ruban à délif tout autour et je viens d'asperger d'eau claire pour imbiber un peu le papier pour que l'aquarelle nos couleurs s'étalent bien un premier passage de bleu pour un ciel un peu plus foncé en haut ça va être un peu tourmenté une tempête je pense à une tempête avec des vagues un rayon de lumière une petite chose on va voir premier jet le pinceau employé est un pinceau warong un pinceau coréen de très bonne facture d'ailleurs très agréable à utiliser quelques teintes lumineuses un peu tourne un peu d'oranger un peu de rouge pour tenir des teintes plus violesses 2 1 2 2 J'ajoute un peu encore de teintes chaudes et lumineuses. Et j'attaque les vagues de la mer avec un goût. Une mer agitée. 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 sur l'eau du grain, l'eau du papier je fonce encore je remplis le pen jusqu'où vais-je aller j'ai monté le p道on de l'eau du grain j'ai bike j'ai monté j'ai monté j'ai monté j'essaie de rendre ces vagues un peu plus visantes, un peu plus animées je fonce un peu plus au vu de peine les vagues du premier plan je vais laisser sécher maintenant, avant d'entreprendre la prochaine service bon me revoilà, dans toute mer il y a toujours des bateaux, je vais faire un bateau qui tombe avec les vagues, une grande partie qui est cachée bien sûr par les vagues, une brouillarde à brûler ce qu'on veut, juste suggérer c'est un petit pinceau là, je ne sais pas comment on appelle, il est biseauté j'en parle aussi, faire des choses pointues alors mon bateau est suggéré et là je peins, je suis un personnage sur l'eau qui marche devinez qui je cherche j'essaie de j'essaie de le jupin au fil de toute façon sauf au fur et à mesure que les que les choses viennent que l'on décide de d'exercir ou de foncer ici ou là j'essaie de j'essaie de ce pinceau pour ajouter des des légumes c'est pas le meilleur mais ça peut le faire aussi là je me sers de bois, de l'aquarelle blanche, je ne sais pas je ne me rappelle plus quel tube j'ai versé dans ma boîte je pense que c'est de l'aquarelle, de la gauche parce que ça ne fait pas un blanc très lumineux je me servirai de blanc acrylique pour finir ces touches de blanc donnent un peu plus de contraste et puis on est des vagues un peu plus vivantes des petites touches de blanc j'ai suivi mon pinceau à roi je vais prendre un pinceau à poils durs pour faire des projections de blanc il y a toujours des projections il y a plusieurs manières de faire des projections bon là on arrive à la dernière séance je vais faire des rajouts de blanc ajouter des petits détails il faut chercher le petit personnage si on le cherche on le trouve je les ai mis au centre, pas au centre, légèrement décalé un rayon de lumière qui descend dessus je l'ai fait à la gouache, à l'appareil blanche je pense que ça va être un peu léger en séchant ça devient un peu plus pâle mais je l'ai positionné on va voir ce qu'on va donner, je vais laisser sécher avant de finir, je remets une couche de peinture blanche avec mon pinceau à poils durs enfin quoi, le papier a déjà... ce que j'ai fait avant a été... il devient plutôt pâle quoi moins accentué c'est vrai qu'on voyait quand même assez particulier au point de niveau graphique je trouve que c'est joli là je signe bon là j'ai laissé sécher comme vous pouvez le voir mais le rayon de lumière ne se voit plus je vais le passer à la crélique blanche le refaire à la crélique blanche j'ai tourné ma feuille pour être plus pratique j'ai remis... entre temps j'ai enlevé du brindisif et là je vais donner un coup de... je vais refaire mon rayon lumineux avec de la crélique blanche j'ai families et là on ver le vache j'ai remis il n'y a pas de bris j'ai remis ... j'ai remis enfin j'ai remis j'ai remis C'est parti. J'ai retenu ma feuille, encore quelques petits laveux de blanc. C'est parti. Je vais rajouter quelques oiseaux dans le ciel. C'est comme les bateaux, il y en a toujours dans la mer. Faire attention à ne pas se mettre du blanc partout et de salir sa peinture. Encore quelques ajouts de blanc et ça restera comme ça. Je n'ai pas voulu faire une peinture hyper réaliste. De toute façon, c'est une peinture imaginaire. Une mer et des vagues imaginaire. J'ai retenu. 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 Je vous dis à la prochaine. J'ai retenu. Sous-titrage ST' 501 ...